Mammouth.médias Un vol pour les Bruxellois à destination du marché du travail dans le Brabant flamand. Ils sont des milliers de demandeurs d'emploi à faire la file avec l'espoir d'un nouveau job. Là, je suis venu aujourd'hui ici à la recherche d'un stage. Mon école m'envoie un email comme quoi ils ont un job à faire et moi-même aussi je travaille à l'aéroport. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, j'habite ici à côté. La rencontre est organisée par Aviato, une coopération entre Actiris, le VDAB, le Brabant flamand et quelques partenaires privés comme Brussels Airport Company. Le salon a attiré 3700 demandeurs d'emploi, dont un tiers de Bruxellois. L'idée, c'est de donner aux Bruxellois vraiment plus le réflexe de réfléchir à trouver un emploi en dehors de Bruxelles. Comme le salon vise les Bruxellois, la question du bilinguisme se pose. Je parle couramment anglais et français, mais je ne parle pas du tout néerlandais. Je ne pense pas que c'est un handicap à 54 ans de ne pas le parler, mais je suis prêt à tout. Ce qu'on constate souvent, c'est que les candidats bruxellois ne vont pas spontanément au-delà de la frontière linguistique. Par méconnaissance, par peur peut-être des exigences, ils se disent qu'il faut absolument que je parle néerlandais. Pour les non-bilingues, des solutions d'apprentissage sont mises en place. Les cours peuvent aussi être dispensés lors du travail, une fois que la personne est engagée. Et à ce moment-là, c'est un engagement de la personne de se former en néerlandais. Un seul objectif pour le Brabant flamand, atteindre les 80% d'emplois. Les Bruxellois sont-ils prêts à décoller vers une nouvelle carrière ? Manifestement, oui. Mammouth.media Mammouth.media ? Tu connais pas ?